tout le monde s'installe bonjour olivia bonjour alex bonjour mode décor on commence avec vous parce que on en a parlé dans les journaux les différentes éditions aujourd'hui l'intelligence artificielle était la une de l'actualité pourquoi parce qu'il y a une grande conférence sur le sujet aujourd'hui l'intelligence artificielle si on veut faire simple ce sont des robots il y aurait une intelligence oui c'est ça alors ce qu'on peut dire c'est que déjà l'intelligence artificielle est partout autour de nous elle est dans nos smartphones elle est à la maison dans les usines dans la médecine elle n'est pas dans mon cerveau elle n'est pas encore partout mais peut-être un jour on ne sait jamais on vous mettra une puce dans la tête vous ne savez pas alors de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle en fait c'est quand on permet à une machine d'être capable de réfléchir et de trouver toute seule des solutions tout simplement donc on va devoir la nourrir de données puis pour qu'elle puisse elle même réfléchir et nous apporter des réponses alors dans les années 50 il ya un mathématicien assez connu qui s'appelle alan turing qui a beaucoup réfléchi à ce type de machine même si elle n'existait pas encore à l'époque il s'est dit un jour on sera peut-être capable de fabriquer des machines qui réfléchissent et donc il a mis en place un test qui s'appelle le test turing c'est simple en fait on fait dialoguer une personne avec alternativement une machine et une autre personne mais c'est à l'aveugle et si cette personne qui discute ne s'en rend pas compte et bien c'est que cette machine est en effet intelligente mais dans les années 50 il n'y avait pas de machine intelligente alors dans les années 50 il y avait un début de réflexion sur ces machines là mais elle n'existait pas encore vraiment en fait il ya surtout un bon technologique qui a été fait dans les années 2000 c'est là on a vraiment vu l'intelligence artificielle se développer mais dans les années 50 en 56 il ya un tournant qui a eu lieu il ya eu un colloque aux états unis sur le campus d'une université à darst moose à peine 20 chercheurs c'était vraiment très confidentiel ils se sont réunis et ont commencé à réfléchir à l'intelligence artificielle c'est là qu'est né d'ailleurs le terme et c'est là qu'est née la science et donc quand il ya eu science et bien il ya eu recherche et les l'armée américaine a décidé de financer des programmes eux évidemment c'est les intéressés pour faire du renseignement et très vite en 57 on a eu la toute première machine capable de réfléchir qui était mise au point à harvard alors dans ces années là et pendant longtemps et de longues années forcément vous l'avez dit à moitié les les scientifiques travaillent chacun un peu dans leur coin qu'est ce qui a démocratisé démocratiser l'intelligence artificielle ce serait pas un peu le cinéma non cinéma évidemment si je vous dis Stanley Kubrick vous pensez à orange 2001 odyssée de l'espace je me suis retenu je me suis dit je vais décevoir 2001 odyssée de l'espace était marqué sur la feuille pourtant vous auriez pu le dire je ne vous lis pas je vous écoute alors là le film en fait c'est un début de réflexion sur l'intelligence artificielle et le grand public va découvrir ça à travers al c'est l'ordinateur qui assiste les deux astronautes dans leur mission et donc on va commencer à s'interroger un peu sur le pouvoir des machines on va commencer aussi un petit peu à avoir peur du pouvoir que pourraient prendre les machines sur l'homme et puis tout doucement la science va évoluer et puis dans les années 70 la BBC va faire un pari incroyable elle va diffuser à une heure de grande écoute une émission destinée entièrement à l'intelligence artificielle on va avoir tous les plus grands chercheurs du monde qui vont se réunir sur le plateau de télé et qui vont venir en discuter donc cette émission va cartonner sauf qu'un jour il y a un des chercheurs qui va remettre en question finalement l'intelligence artificielle et qui va dire c'est pas possible les machines ne vont pas réussir un jour à réfléchir toutes seules et c'est un petit peu trompé sauf que eh bien tous les financements vont être gelés ça va marquer vraiment un coup d'arrêt pour la discipline bon ne me jetez pas la pierre ou plutôt le monolithe si j'ai pas bien suivi tout à l'heure bon ça n'a pas duré cette histoire là parce que les recherches vont reprendre de plus belles dans les années 80 85 et c'est aussi grâce aux entreprises privées qui elles ont besoin de ces nouvelles machines exactement ça va être aussi le début d'internet qui va changer vraiment toute la donne et on va avoir des grosses entreprises comme IBM qui vont se développer et là il va y avoir un événement marquant vous vous en souvenez peut-être c'était le 11 mai 1997 le joueur d'échec Garry Kasparov qui est battu pour la toute première fois par une machine la machine Deep Blue conçue par la société IBM ça c'est vraiment un moment majeur dans l'histoire de l'intelligence artificielle parce que la machine va être capable non seulement de calculer les coûts qui vont lui apporter le plus de points mais elle va être capable aussi de bluffer Garry Kasparov et ça il ne s'y attendait absolument pas il n'y a pas eu 2012 aussi ? il y a eu 2012 tout à fait je vois que vous connaissez vos dossiers toujours une machine IBM et là c'est le programme Watson qui va gagner l'équivalent de questions pour un champion aux Etats-Unis alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui côté artificiel l'intelligence ? alors aujourd'hui on peut dire en fait qu'il y a une bataille en tout cas une guerre pour le développement de l'intelligence artificielle je vous disais en introduction que pour qu'une machine puisse réfléchir il faut la nourrir en données mais qui détient toutes les données aujourd'hui ? et bien ce sont ceux qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et aucune de ces sociétés nette européenne donc c'est là où nous Européens nous avons un retard en la matière nous ne sommes pas capables de développer aussi bien que les Américains l'intelligence artificielle parce que nous n'avons pas de quoi nourrir la bête entre guillemets et puis il y a une réflexion aujourd'hui qui s'engage sur les limites peut-être à donner à l'intelligence artificielle on l'a vu il y a des drones qui servent aujourd'hui pour faire la guerre on n'a plus besoin d'envoyer d'hommes et puis il y a aussi nous consommateurs dans notre vie au quotidien est-ce qu'on a envie que les grandes entreprises devinent, devancent nos désirs et nos besoins ? ça il faut quand même s'interroger là-dessus merci beaucoup Maud merci beaucoup Maud merci beaucoup Maud